Jérôme, nous allons prendre un taxi pour aller dans mon quartier, Guanabacoa, mais un taxi un peu spécial. T'en penses quoi ? C'est pas mal. Coucou taxi. C'est original. On prend l'ampleur de la ville en circulant comme ça aussi, avec ce Google taxi-là. À la Havane, il y a environ 4 millions de Cubains. Nous sommes 11 millions dans le pays. À Diana, vous êtes combien de cocos taxis ici, à la Havane ? À la Havane, il y a environ 120 cocos taxis. Ces taxis sont uniques au monde. Et il y a beaucoup de femmes qui font ce métier, comme toi ? C'est un concept qui a été créé spécialement par l'Etat pour donner du travail aux femmes. Aujourd'hui, grâce à l'entrepreneuriat, les femmes gagnent en indépendance économique et donc en autonomie. C'est vraiment super parce que du coup, on se rend compte que le fait de permettre aux Cubains d'être auto-entrepreneurs, donc de gagner un peu en liberté, finalement, ça a bousculé complètement la manière de vivre aussi. En plus, les femmes auto-entrepreneuses sont une source d'inspiration pour d'autres femmes. C'est trop beau ! Les femmes au combat ! Maintenant, nous allons à Guanabacoa, le quartier où je vis. C'est à la périphérie de la Havane. Mes amis disent que je vis à la campagne, mais ce n'est pas la campagne. Jérôme, nous sommes arrivés dans le quartier où j'ai grandi, qui est le berceau de la culture afro-cubaine. Ici sont arrivés les premiers bateaux d'esclaves. Ainsi, les religions d'origine africaine sont très présentes ici. Laisse-moi te montrer quelque chose. On nous appelle le village ensorcelé, car nous avons beaucoup d'éléments de la Santeria, une religion afro-cubaine. Dans ce quartier, c'est très courant que les personnes aient ces symboles à l'entrée de leur maison, pour repousser les énergies négatives et éviter le mauvais oeil. Tu parlais de la Santeria, c'est un syncrétisme un peu ? C'est une religion qui est un mélange entre la religion yoruba et la religion catholique. Dans cette religion, nous adorons les orichas. Ce sont des divinités, et chacune d'elles a son équivalent dans le panthéon catholique. Ça veut dire que lorsque les esclaves d'origine africaine ont été évangélisés, ils ont essayé d'associer un saint à chaque oricha, donc une divinité de leur religion initiale, finalement. Exactement. Pour moi, c'est pareil. Tu vas penser que je prie Sainte Barbara, mais en réalité, je prie la divinité Tchango. Si tu le veux bien, nous allons rendre visite à mon parrain Damian, qui est un jeune babalao. Babalao ? Ça veut dire quoi ? Babalao est le nom donné aux prêtres de la Santeria. Babalao. Bonjour. Buenas. Bonjour. Enquantado, yo soy Jérôme. Jérôme. Hola. Hola. On est dans un endroit de prière, de culte. Ici, tu reçois une sorte de purification spirituelle avec de l'alcool. Tu as la possibilité de présenter ton respect à l'oricha qui commande la maison et lui demander toutes les bonnes choses que tu souhaites dans ta vie. Formidable. En effet. Pour commencer mon voyage, c'est super. Celui-ci, par exemple, c'est Elegua. Elegua est l'oricha qui ouvre le chemin dans la vie. Il est représenté par un enfant. C'est pour ça que tu vois tous ces jouets en offrande. Bien, ça te dit que je commence pour te montrer comment ça se passe et après tu le fais ? Ça va ? Oui, oui, je te regarde. Allez. À toi, Jérôme. Allez. À mon tour. Et voilà, me voilà. Pur, alors ? Purifié ? Comment tu te sens ? Bien, bien, écoute, oui. Alors, comment ont réagi les gens quand tu as lancé ce projet de venir faire des visites dans ton quartier de naissance ? Toute la communauté était très fière de pouvoir accueillir des visiteurs, car malgré sa richesse culturelle, nous ne sommes pas un quartier très touristique. C'est pour ça que nous avons décidé de créer une entreprise communautaire. Et en une année, nous avons réussi à passer de 2 à 22 personnes travaillant pour nous. Au, à 22. Au, revoir.